Bonjour tout le monde, c'est moi Rebecca et je suis maintenant dans ma cuisine. Je viens de rentrer à la maison et je viens de faire mes courses au supermarché près de moi qui s'appelle Fairway. J'ai acheté très peu de choses mais je voulais vous montrer quelque chose pour deux repas. Je suis dans la cuisine avec ma fille. Elle mange un goûter maintenant donc elle va probablement bientôt dire all done quand elle a fini. Donc si vous entendez de bris, c'est ma fille. J'ai acheté des choses pour deux repas. Je vais mettre la pizza pour la famille. Donc j'ai ce grand paquet de mozzarella cheese. C'est déjà râpé. Ça dépend en général. C'est plus utile d'utiliser ça mais on peut râper le fromage à la maison aussi. Donc la garniture pour la pizza que j'aime beaucoup c'est le poivron vert et l'oignon. Et aussi pour mon fils et mon mari, j'ajoute le pepperoni. Donc une pizza avec beaucoup de fromage, mozzarella et aussi parmesan. Et aussi le poivron, l'oignon qui est au frigo et le pepperoni. Donc c'est ça. J'ai aussi acheté une autre sorte de fromage, le feta cheese. Je vais le mettre avec les petites tomates. Aux Etats-Unis ce sont des... c'est quoi? Nous avons les cherry tomatoes et les plum tomatoes et grape tomatoes. Et pour ça c'est... je ne sais pas. C'est l'un des deux. C'est soit cherry tomatoes, soit grape tomatoes. Je ne sais pas. Cherry peut-être? Donc je vais mettre les deux avec le vinaigre et l'huile d'olive et peut-être des concombres. Ça c'est Lily qui dit all done. Just wait for mommy. Donc et peut-être je peux ajouter un peu de pepperoni aussi. C'est quelque chose un peu méditerrané. Ici j'ai aussi la sauce de tomates pour la pizza et j'ai acheté cinq yaourts grecs. J'essaie maintenant de manger des low carb. Donc le yaourt et aussi la salade avec des tomates, le fromage et le pepperoni et sans des pâtes. Donc c'est ça pour maintenant. J'ai aussi acheté deux sortes de farine spéciale. Bread flour et cake flour. En général, on fait des courses chez Aldi puisque ce sont des meilleurs prix. Mais Aldi n'a pas beaucoup de choix. Surtout au sujet de la farine. Donc j'ai acheté ces deux farines à Fairway. J'ai aussi acheté le cream of tartar. C'est quelque chose que je vais utiliser avec le cake flour pour faire un gâteau d'ange. Aux Etats-Unis, Angel food cake. C'est quelque chose un peu spécial. Et le bread flour pour faire du pain. Aussi j'ai acheté du chou râpé. Et aussi de buttermilk pour faire coleslaw. Une recette. Il y a aussi un peu de jus de citron. C'est une sorte de poire. Sugar snap peas. C'est très délicieux. Et aussi une sorte de fromage. Comme j'ai dit, Aldi n'a pas beaucoup de choix. Donc quand je fais des courses aux autres magasins, j'essaie d'acheter des fromages spécial comme Monterrey Jack et Feta et tout ça. Voilà. Et puisque mon mari a déjà fait des courses chez Aldi cette semaine, on a aussi beaucoup de fruits et de légumes dans le frigo comme des raisins vert et des raisins rouges, des pêches, des pommes, des courgettes, je crois, et du brocoli. Donc on a beaucoup de choses à manger. En général, je n'achète pas de la viande chaque fois que je fais des courses. Et c'est parce que j'achète de la viande dans les assez grandes quantités et je les mets dans le congélateur. Donc chaque semaine, il ne faut pas acheter de nouveau de la viande. Donc voilà.